On est le 24 septembre. Alors, avant hier, j'ai mis des feuilles d'érable que j'ai ramassées à terre, des feuilles mortes, comme on dit. J'en ai mis avec les verres et puis là, on voit que les verres les ont grignotés un peu parce que c'était des très belles feuilles, il n'y avait pas de trou dedans. Et puis, les verres de farine en ont grignoté, mais les ténébrions n'ont pas touché du tout. Alors là, j'essaie de tout enlever le guano avec mes nouvelles passoires que j'ai achetées de 40 mailles et 60 mailles. Alors, je vais voir si je vais réussir à tamiser pour enlever le guano. Alors, on est le 24 septembre. J'ai expérimenté mes nouveaux tamis que j'ai achetés. Le détail, c'est comme 40 mailles au pouce ou 60 mailles au pouce, mais je ne pouvais pas voir tellement la différence entre les deux. Alors, j'ai essayé les deux. Puis, j'ai pris celui qui sortait plus, qui passait plus de guano. Alors, mon guano est dans ce bac-là. C'est une poudre très, très fine. C'est plus fin que du sel. C'est presque de la poussière. Alors, j'ai fait ça à l'extérieur. Et puis là, j'ai mes nouvelles nymphes que j'ai mises ici. Il y en a 179. Puis là, il me reste ce bac-là à tout passer. Il n'y a pas beaucoup de verre dans celui-là. Puis après, je vais faire celui-là. J'ai mis des feuilles mortes. Ils ont grignoté un peu. Il y a un bac qui n'a pas touché. Deux bacs qui ont grignoté. Alors là, j'ai cueilli des feuilles de vignes. Et puis, j'ai mis des feuilles de vignes aux ténébrions. Ils ont l'air vraiment d'apprécier la feuille de vignes. Peut-être que les ténébrions vont aimer ça. Celles-là, c'est les plus jeunes. Alors, ils sont moins actifs pour l'instant. Alors, je vais ajouter aussi des feuilles de vignes à mes vieux ténébrions de la première génération. Alors, je suis bien satisfaite encore de mon élevage. À très bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501